J'avoue que cette semaine, je suis d'humeur guillerette. Oui, il m'arrive parfois dans cette chronique d'exprimer mon inquiétude ou mon agacement sur tel ou tel sujet qui remet en cause l'essentialité du vin au sein de la civilisation judéo-chrétienne. Mais aujourd'hui, je dois dire que je suis gâté, oui, grâce au baromètre IFOP 2013 réalisé pour Vin et Société, avec un résultat qui me fait chaud au cœur. 62% des Français considèrent que le vin est le meilleur ambassadeur de la France dans le monde, comme le symbole le plus emblématique de notre vieux pays gaulois. Je sais, ça va vous paraître coulé de source à beaucoup d'entre vous, mais il y avait tout de même de quoi être inquiet. Mais avouez qu'on aurait eu l'air malin si les sondés avaient répondu Nabila, la fraude fiscale, les expulsions de Rome ou l'interprétation libre de la grammaire française par les footballeurs de chez nous. Là, au moins, les choses sont claires, les pendules sont remises à leur place. Quand on pense à la France, on pense d'abord à son pinard. C'est tout de même rassurant. Ça permet de se dire que les viticulteurs en difficulté ne mettent pas la clé sous la porte pour rien. Il en va de l'image de notre pays. Et les autres chiffres de ce sondage sont tout aussi édifiants. Le vin, c'est la France parce que, contrairement aux centrales nucléaires, le vignoble embellit les paysages. Parce que c'est la boisson alcoolisée la plus naturelle et la meilleure pour la santé. Parce que 9 Français sur 10 en apportent à l'occasion d'un dîner entre amis. Parce que ça reste un sujet de conversation intéressant pour les trois quarts d'entre nous, alors qu'à peine la moitié admet par les footballs de temps en temps. Vous voyez, Arnaud Montebourg aura beau s'escrimer à vouloir sauver ArcelorMittal et les poulets bretons, la France, ça restera le vin jusqu'à la fin du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Arnaud Montebourg Arnaud Montebourg